Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble la page 13 du manuel scolaire de français de 4e année moyenne J'approfondis ma compréhension Donc ce sont des questions qui concernent le texte page 12 que j'ai déjà lu et traduit dans une autre vidéo Voici la première question Je complète le tableau suivant Région Classement Patrimoine de l'UNESCO Lieux Tassili des Adjers Classement Donc quelle est la région qui est classée au patrimoine de l'UNESCO ? Nous allons voir dans le texte Ou encore Ravdaya située dans la vallée du Mzab est classée au patrimoine de l'UNESCO Donc la région qui est classée au patrimoine de l'UNESCO c'est la région de Ravdaya Et ensuite quel est le classement du Tassili des Adjers ? Donc nous allons voir dans le texte Le Tassili des Adjers figure au patrimoine mondial de l'humanité Donc voici la réponse La région de Ravdaya est classée au patrimoine de l'UNESCO Et le Tassili des Adjers est classée au patrimoine mondial de l'humanité Deuxième question L'information touchant au climat concerne-t-elle toutes les régions du pays ? Justifie ta réponse Alors dans ce texte Qu'est-ce qui concerne le climat ? Dans ce texte L'auteur parle De la neige Concernant les montagnes de Kabylie Et l'auteur parle aussi des régions Semi-arides Est-ce que ça concerne Toutes les régions de l'Algérie ? Non Car en Algérie Il y a beaucoup de climats différents Donc voici la réponse L'information touchant au climat Ne concerne pas toutes les régions de l'Algérie Car l'Algérie possède plusieurs climats différents Troisième question Relève dans le texte Les noms des différentes oasis qui marquent le seuil du Sahara ? Voici la réponse dans le texte Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra Boussaada Larouat Ou encore Rardaya Donc voilà Voici la réponse Les oasis qui marquent le seuil du Sahara sont Biskra Boussaada Larouat Et Rardaya Quatrième question Visiter l'Algérie Visiter l'Algérie C'est la promesse d'un enchantement perpétuel Le mot souligné Enchantement Veut dire Ennui Émerveillement Indifférence Alors le mot enchantement Veut dire Émerveillement Cinquième question Retrouve dans le texte Une expression de même sens que immense Alors la seule expression Qui a le même sens que immense C'est le plus grand Nous avons aussi immense à un autre endroit Les immenses étendues Mais on ne peut pas dire que immense veut dire immense Donc il faut mettre le plus grand Voici la réponse immense Le plus grand Je donne mon point de vue à mes camarades Rédige une introduction Et une conclusion à partir des arguments suivants L'air y est pur Les sommets enneigés Le lieu est calme Absence de méduse Alors ici Imaginez que vous allez écrire une production écrite Pour encourager à visiter un endroit Donc choisissez un endroit Et vous allez écrire seulement l'introduction Et la conclusion D'une production Qui voudrait encourager les gens à visiter un endroit Mais ce n'est pas la peine d'écrire le développement Alors je vais vous donner deux exemples Le premier exemple Concernent la région de Djidjel Voici l'introduction La région de Djidjel est une région magnifique Notamment grâce à son air pur Et ses sommets enneigés Conclusion Pour passer vos vacances au calme Pour passer vos vacances au calme Venez découvrir la belle région de Djidjel Ici on ne vous demande pas encore d'écrire le développement Seulement l'introduction Et la conclusion Voici un deuxième exemple concernant les montagnes de Kabylie L'introduction Les montagnes de Kabylie sont un lieu idéal pour passer vos vacances Pas seulement parce que l'air y est pur Mais surtout pour la beauté de ces sommets enneigés Et le calme des lieux Conclusion Pour toutes ces raisons Les montagnes de Kabylie sont un lieu à découvrir J'enregistre ma voix pour l'écouter Je choisis un passage du texte qui me plaît Je le lis en enregistrant ma voix sur mon téléphone ou en dictaphone Je le réécoute et je me corrige Donc ici vous devez vous entraîner à lire le texte Et vous réécouter pour vous entraîner à lire correctement Éclairage Un texte argumentatif est un ensemble de phrases organisées Dont le but est de soutenir un raisonnement De convaincre Les étapes à suivre La présentation d'une thèse ou d'une opinion que l'on veut défendre Un développement au cours duquel on présente des arguments Des raisons convaincantes en faveur de cette thèse ou opinion Des exemples pour enrichir les arguments Une conclusion qui réaffirme la thèse défendue Alors c'est important de comprendre comment construire un texte argumentatif Car vous allez voir ça toute l'année et aussi pour vos examens Donc dans un texte argumentatif Dans l'introduction Vous présentez votre thèse, c'est-à-dire l'idée principale Ensuite, dans le développement Vous allez présenter trois arguments Et chacun avec un exemple Donc un premier paragraphe avec d'abord un argument et un exemple Ensuite, avec un argument et un exemple Et un troisième paragraphe avec enfin un argument et un exemple Ensuite, dans la conclusion On reformule la thèse Vous redites votre idée principale d'une autre manière Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose Bon courage et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo